Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le dollar Excel. Le signe dollar dans Excel, il permet de bloquer ou si vous préférez de figer une référence de cellule lors d'une recopie de formule. L'utilisation du signe dollar dans Excel fait directement référence justement aux références de cellule. On parle alors de références mixtes, de références relatives et également de références absolues. Donc, dans ce tutoriel Excel, je vais vous expliquer le plus simplement du monde comment utiliser le dollar Excel afin que vous puissiez comprendre vos erreurs dans une formule Excel tout simplement. Par contre, si vous êtes un expert sur Excel, je vous invite à passer votre chemin puisque cette vidéo est spécialement conçue pour les débutants. Bien entendu, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Voilà, allez, je passe derrière l'écran et je vous montre comment utiliser le dollar Excel. Bien, alors ici on va d'abord indiquer ici en A1 et bien A1, en A2, A2 et ainsi de suite. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Petit rappel, ici il faut savoir que quand on est dans une case, et bien on n'est pas dans une case, on est dans une cellule. Et une cellule a une adresse. Comme vous et moi avons une adresse postale, et bien dans Excel, il y a des références de cellules. Par exemple, ici je suis en D12. Comment je le sais ? Et bien déjà c'est marqué ici en haut à gauche dans la zone NON. D'une part, d'autre part, je suis à l'intersection de la colonne D et de la ligne 12. Et donc, l'intersection de la ligne 12 et de la colonne D, ça veut dire que je suis en D12, c'est-à-dire ici par exemple. J'aurais pu vous dire ici en B13. Bref, vous avez compris le principe. Donc ici, on va voir comment il n'y a aucun blocage avec le dollar Excel. Car le dollar, le signe dollar, permet de bloquer, de figer une référence de cellule. Alors ici, on va mettre tout simplement égal A1. Et si l'on souhaite recopier cette formule entre guillemets vers le bas, et bien comme je change de ligne, A1 va venir A2, puis A3, puis A4, et ainsi de suite. Puisque je n'ai mis aucun dollar, regardez ce qui se passe. Hop. Ce qui est tout à fait normal, puisque ici, nous sommes en présence d'une cellule avec une adresse relative. Pourquoi ? Parce que ici, en A2, je me réfère à A1. Je me déplace d'une ligne vers le bas, donc A1 devient A2. Ici, en A3, je me suis déplacé de deux lignes par rapport à A1. Donc A3, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle une référence relative. Il en est de même si on se déplace vers la gauche ou la droite. Donc là, si je vais sur la droite, je change de colonne. Je passe de la colonne A à la colonne B, puis à la colonne C. Donc il est normal que A devienne B, puis C, et ainsi de suite. Par contre, je ne change pas de ligne. Donc le 1 va rester identique. Regardez. A1 est devenu B1, puisque je me suis dépassé d'une colonne, et donc après A, c'est B, et après B, c'est C, et ainsi de suite. Donc là, aucune difficulté, puisqu'il n'y avait aucun dollar, donc aucun blocage. Donc la référence de cellule se transforme en fonction du déplacement vers le bas par rapport à la ligne, ou à gauche ou à droite par rapport à une colonne. Ici, maintenant, voyons voir ce qui se passe en E4 si on fait un blocage de colonne plus ligne. Ça veut dire qu'on va mettre un dollar avant la lettre et avant le chiffre. Donc on va mettre égal, donc on va mettre le signe dollar. Ensuite, la lettre, on va mettre A, dollar 1, et on valide. On a donc A1, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas encore essayé de recopier la formule, soit vers le bas, soit vers la droite. Donc, si je recopie la cellule vers le bas, comme j'ai mis un dollar devant la lettre et devant le chiffre, eh bien, il n'y aura absolument aucun changement. Regardez, vous voyez bien que là, A1 reste A1. Pourquoi ? Parce que si je fais touche de fonction F2, pour voir ce qui se passe, j'ai donc mis un dollar devant le A, donc devant la colonne, et un dollar devant le 1, donc devant la ligne. Ça veut dire que là, je suis en présence d'une référence absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de changement. Il en est de même si je vais à gauche ou à droite, si je change de colonne cette fois-ci. Ici, je me déplace d'une colonne, donc après A, eh bien, c'est B. Mais comme j'ai mis un dollar devant la lettre, le A va rester A. Et pareil, si je vais ici en G. Regardez, il n'y aurait aucun changement, c'est normal, puisque j'ai bloqué, j'ai figé les colonnes et les lignes. Enfin, la colonne A et la colonne et la ligne 1. Voilà pourquoi ici, j'ai A1 et ici, j'ai toujours A1. Parce que j'ai mis les dollars devant les deux signes. Ici, je vais bloquer uniquement le chiffre, c'est-à-dire la ligne. Donc, on va écrire égal. Donc, je mets la lettre, donc je vais mettre A pour changer. Et le chiffre, donc dollar et 1. Donc, je valide. Je n'ai pas encore recopié, donc je ne vois pas de changement particulier. Maintenant, si je souhaite recopier ma formule vers le bas, étant donné que j'ai mis un dollar devant le chiffre, donc devant le 1, eh bien, le 1 va rester 1 et ne va pas devenir 2, comme ici tout à l'heure à gauche. Donc, on va voir comment ça se passe. Regardez, hop, je clique, je glisse. Et le 1 reste 1. Le 1 reste A parce que je n'ai pas changé de colonne. D'accord ? Si je me déplace vers la droite maintenant, eh bien, le 1 va rester 1 puisque je suis toujours sur la même ligne, entre guillemets. Et par contre, comme je me déplace d'une colonne, eh bien, A va devenir B. Et si je me déplace de deux colonnes, eh bien, A va devenir C. Regardez. Voilà. Donc, j'ai bien B1 et C1. Ici, les colonnes changent automatiquement puisque je n'ai pas mis de dollar devant la lettre au départ. En revanche, j'ai mis un dollar devant le chiffre. Donc, ici, les chiffres ne changent pas. Donc, le 1 ne change pas. Ici, nous sommes en présence d'une référence relative. Pardon, une référence mixte. Pourquoi mixte ? Parce que nous avons d'un côté une référence absolue et de l'autre une référence relative. Donc, on mélange les deux et ça fait mixte. Dernier exemple ici. En E19, on va mettre un dollar devant la lettre et rien devant le chiffre. Donc, on va mettre égal. Donc, dollar, la lettre, donc la lettre A, et rien devant le chiffre 1, je valide. Donc, si je vais sur la droite pour me déplacer sur la colonne précédente, suivante, pardon, excusez-moi. Eh bien, A1 va devenir cette fois-ci... Alors, le A ne va pas bouger. Pourquoi ? Puisque j'ai mis un dollar. Regardez, F2. J'ai mis un dollar devant la lettre A. Donc, j'ai bloqué la lettre A, j'ai bloqué la colonne. Ça restera A. Regardez ce qui se passe. Hop, quand je vais sur la droite, on a toujours A. 1 d'ailleurs, puisque le 1 reste obligatoirement, puisque je n'ai pas changé de ligne. La ligne, rappelez-vous, c'est soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ici, maintenant, si je me déplace, si je recopie ma formule vers le bas, vous voyez ce qui se passe. Eh bien, la lettre A ne change pas, c'est normal, parce que je reste dans la même colonne. En revanche, comme je n'ai pas bloqué le chiffre, je n'ai pas mis de dollar devant le chiffre, eh bien, le chiffre change à chaque fois, comme tout à l'heure. 1 devient 2, puis 2 devient 3, 3 devient 4, et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe au niveau du signe dollar devant une référence de cellule. Soit nous n'avons aucun dollar, et donc il n'y a aucun blocage, ni sur la ligne, ni sur la colonne. S'il y a un dollar devant la lettre et devant le chiffre, eh bien, là, on a une référence absolue qui ne bouge pas, qui ne change pas, qu'on aille à droite, à gauche, en haut ou en bas. Si on a une lettre et un dollar devant le chiffre, eh bien, lorsque l'on descend, on change de ligne, il n'y aura pas de changement, puisqu'on a bloqué la ligne. Par contre, si on va à droite ou à gauche, eh bien, la colonne, le titre de colonne va changer. Et dernier exemple, eh bien, si on descend ou on va à droite ou à gauche, eh bien, ici, comme on a mis un dollar devant la lettre, on a une référence mixte. Devant la lettre, ça veut dire que la colonne ne change pas, d'où le A1, A1 et A1. En revanche, lorsque je descends ou lorsque je monte, eh bien, le chiffre, lui, va changer, va être modifié en fonction du nombre de lignes pour lesquelles je me déplace. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501